Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne saison avec votre TEMO. On est donc début octobre, c'est peut-être pour certains d'entre vous le moment de l'hiverner jusqu'à la saison prochaine. Et on voudrait vous donner quelques informations pour l'hiverner dans les meilleures conditions. Vous aurez besoin pour hiverner votre TEMO bien sûr de votre moteur, de la clé, du chargeur, d'un chiffon pour le nettoyer, d'un spray dégrippant type WD40, d'un spray anti-protection de contact type Sorocontact, Q20 ou WD40 spécial contact. Vous aurez besoin d'un tournevis pour démonter votre hélice, vérifier s'il n'y a pas d'algues, et vous aurez besoin de la housse pour le stocker dans un endroit propre et sec. Alors, première étape pour hiverner votre TEMO, il faut le recharger à 100%. Donc pour charger votre TEMO, comme vous le savez, il s'agit de brancher le chargeur dans le connecteur du charge du TEMO. Quand le TEMO est en charge, l'aide du chargeur s'allume donc en rouge, ça veut dire que le TEMO est en charge. Il s'agit maintenant de le laisser se charger en totalité, donc à 100%, et quand le TEMO est complètement plein, chargé à fond, l'aide du chargeur s'allume donc en verte. On a maintenant un TEMO qui est chargé à 100%, qui va nous permettre de commencer la procédure d'hivernage. Donc maintenant que vous avez rechargé votre TEMO à 100%, vous verrez que les 4 LED de la jauge sont allumés en bleu et le tour de la réserve en rouge. Donc tout est normal, vous êtes à 100%. Le but de l'hivernage est de descendre votre TEMO à 80% de sa capacité en batterie, pour pas qu'elle s'abîme pendant l'hiver. Donc là vous êtes à 100% et on va utiliser les premiers 20% de la batterie pour rincer le TEMO. Vous allez passer de 100% à 80%, donc vous prenez un grand bac d'eau douce évidemment pour rincer votre TEMO avec les 20% de la batterie dont on parle. Ça peut être un bac comme celui-ci, ça peut être une poubelle, ça peut être une baignoire. Choisissez ce que vous voulez. L'idée étant de faire tourner votre TEMO 9 minutes pour enlever 20% de sa charge de batterie. On est donc dans une grande réservoir d'eau douce. Et on commence à faire tourner le moteur pendant 9 minutes pour bien rincer évidemment l'hélice, son axe, les ouïes, etc. Et pour enlever les 20% dont nous n'avons pas besoin. Donc 9 minutes. On conseille de faire 8 minutes en marche avant pour bien rincer l'hélice, le moteur, etc. Mais aussi 1 minute en marche arrière pour rincer le moteur parfaitement. Il faut savoir que si l'hélice cavite, ça peut durer plus longtemps. Mais si vous êtes dans une bonne quantité d'eau, 9 minutes suffiront pour atteindre 80% du niveau de charge. Ce qui est le niveau de charge idéal pour un hivernage de 6 mois. L'étape d'après, vous avez déjà rincé le moteur. On va rincer le TEMO dans son entièreté. On commence par le haut, la poignée, le capuchon de charge ouvert pour enlever tous les résidus de sel, le tube bleu, les ouïes. N'hésitez pas à sortir le TEMO au maximum. La jauge, le bouton marche arrière, la gâchette à grand dos. Il n'y aura jamais trop d'eau douce. Vous pouvez y aller à fond. Imaginez-vous que le sel pénètre partout dans votre TEMO. Il s'agit d'enlever la totalité du sel, de sable, etc. pour être sûr que votre TEMO ne vieillisse pas prématurément pendant l'hiver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'hélice pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sable, d'algues ou de sel qui soit bloquée soit entre l'axe et l'hélice, soit autour de l'axe, donc proche des joints spi. Donc on se protège la main avec un gant ou le chiffon de protection qui a été livré avec votre TEMO. Et on démonte l'hélice avec une clé Torx. Voilà. Faites attention en démontant l'hélice de ne pas perdre la vis et la rondelle, mais aussi la goupille qui est à l'intérieur. Donc allez-y tout doucement pour être sûr de ne pas perdre la goupille, vous ouvrez très tranquillement et vous assurez que la goupille reste en place. Elle peut tomber, si elle tombe, pensez bien à la remettre en place avant de remettre l'hélice. Ici, il faut s'assurer que c'est bien propre, pas d'algues, pas de sable, pas de sel. Mettez un coup de WD40 par précaution et nettoyez si besoin l'axe du moteur. Voilà. Une fois que c'est bien propre ici, que vous avez un axe moteur nettoyé lubrifié, vous remettez la goupille au milieu et vous vous assurez qu'elle tombe en face de l'encoche prévue à cet effet dans l'hélice. Une fois que c'est fait, remettez la vis et sa rondelle en position et resserrez l'hélice. Voilà. Donc là, on a un bloc moteur qui est complètement rincé. On a une hélice qui est nettoyée avec son axe moteur totalement nettoyé aussi. Il nous reste à appliquer deux sprays. Le premier spray est le spray contact qui permet de nettoyer les contacts électroniques. Le seul qui est visible sur le TEMO, c'est celui du connecteur de charge. On a donc un capuchon anti-poussière, anti-sable et à l'intérieur, on a une prise qui est elle-même étanche. C'est-à-dire qu'on peut l'immerger, mais si elle est immergée, il faut bien sûr la rincer puisque le sel, dans une zone d'activité électrique, n'est pas recommandé évidemment. Donc pour l'hivernage, on y va en grand avec ce spray de contact électronique. On en met aussi dans la poignée puisqu'à l'intérieur, nous avons un connecteur électronique. On peut en mettre aussi sur le côté. Voilà. C'est uniquement par précaution. Évidemment, votre TEMO est 100% étanche. Mais si on veut lui prolonger sa durée de vie, on n'hésite pas à arroser. Au niveau du spray contact, on va aussi en mettre dans les ouïes puisqu'ici, on a le connecteur moteur, qu'il s'agit de bien protéger de l'humidité et du sel. Dernière étape pour hiverner votre TEMO, le WD40 sur la zone de télescopie. On fait ça pour qu'à la saison prochaine, il n'y ait pas de problème de ce niveau-là. Si jamais il devait y en avoir, évidemment, n'hésitez pas à remettre un coup de WD40 quand vous reprenez votre TEMO en fin d'hiver. Mais l'idée est là, évidemment, c'est de la prévention. Donc on met un petit coup de WD40 et on s'assure que la télescopie est parfaitement efficace. Au besoin, séchez un peu votre TEMO. On referme ici. On peut protéger aussi cette zone d'activité mécanique. Et les vis qui sont là, tout en bas, peuvent être aussi protégées avec un petit coup de WD40 pour l'hiver. Vous êtes donc prêt à hiverner votre TEMO. Il est chargé à 80%. Il a été rincé dans sa totalité. Le spray contact a été mis aux zones d'activité électriques ou électroniques. Et la télescopie a été lubrifiée avec un WD40. Vous avez aussi nettoyé votre hélice et votre axe moteur. On est donc bon pour hiverner. La housse est bien sûr recommandée pour protéger votre TEMO durant l'hiver et durant toute activité de transport et de stockage. Voilà, votre TEMO est prêt. Si vous le laissez sans activité pendant plus de 6 mois, veuillez refaire la procédure de mise à niveau de la batterie. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On a fait tout ça pour que la durée de vie de votre produit soit prolongée. Mais rappelez-vous que votre TEMO est étanche. On vous souhaite un très bon hiver et à bientôt sur l'eau. Sous-titrage ST' 501